... Fabien Marceau, plus connu sous le nom de Grand Corps Malade, est venu à Montpellier présenter Patience, son long-métrage corréalisé avec Mehdi Idir, pari gagné pour l'équipe du film, devant toute la presse venue nombreuse pour cette première conférence. On voulait évidemment suivre l'évolution physique de Ben, et en même temps avoir une réalisation, surtout qu'on ne jette pas, mais qui soit cohérente, qui explique quelque chose quand même, sans faire des effets. Et on s'est permis évidemment des effets, surtout avec des idées de Mehdi, qui vient du clip beaucoup, et du coup nos trois moments clippés du film, pour dire que le temps passe, etc. Là on se permet justement un truc plus esthétique. On les a mis en fauteuil en fait, on allait faire des répétitions sur place, et pendant 24 heures on les a mis dans des fauteuils, ils ont vécu avec les vrais patients du centre, à la cantine, dans les couloirs, donc c'est marrant parce qu'on observe avec Mehdi, chacun avait sa façon de s'approprier le truc, je me rappelle, voilà, Soufiane tout de suite, il apprenait à faire le deux roues, et voilà, dans une heure il savait déjà le faire, parce qu'il fallait qu'il maîtrise son engin comme personne, puisqu'il est censé être deux ans depuis 16 ans, Moussa il a tout de suite trouvé sa position en demandant au kiné, voilà, un tétraplégique il n'est jamais bien droit dans son fauteuil, puisqu'il n'a pas de gainage, il n'a pas d'abdos, donc il est toujours un peu, donc il a tout de suite trouvé sa position, Samia pareil, il a demandé comment les débutants en fauteuil, bouger leur fauteuil, et Pablo par exemple, il ne cherchait pas du tout sa position, on se disait merde, mais il n'y arrive pas, et lui il était dans l'observation, il prenait plein de notes, chacun avait sa petite méthode pour s'approprier le truc, mais en tout cas voilà, il savait qu'il y avait un vrai enjeu, au-delà de l'acting, il y avait un enjeu d'appropriation physique du truc, et ils ont bossé dur. Et puis on a travaillé avec un kiné, tout le long du film en fait, qui était l'ancien kiné de Fabien, et qui était là sur tous les jours de tournage, pour nous dire ce qu'on pouvait faire ou pas, certaines fois on s'est dit peut-être qu'on va le faire, peut-être faire des erreurs, et l'été là tout le monde nous a beaucoup aidé aussi. On s'est dit, c'est un film, une immersion dans le milieu du handicap très lourd, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas crédibles, on a perdu, c'est-à-dire qu'on est censé retranscrire vraiment ce qui se passe dans un milieu que personne ne connaisse, un milieu un peu au pas, qui se passe quoi au premier étage d'un centre de rééducation comme ça, donc si on n'est pas crédible sur des gestes, sur des positions, on a perdu. Donc je pense, je ne suis pas le seul, les kinés, tous ceux qui ont vu le film, qui ont assisté au tournage, je pense qu'on a réussi ça, quelqu'un de lambda, je pense qu'il peut vraiment croire que c'est des vrais paras ou tétraplégiques. Le grand casting, on a fait trois mois de casting avec un directeur de casting qui s'appelle David Bertrand et on lui doit beaucoup, il a beaucoup bossé sur ce film. Et voilà, on ne connaissait aucun de ces acteurs personnellement avant le film. On les a castés, ils ont passé des essais contre plein d'autres prétendants, on les a fait revenir et plus on les avait, plus on essayait de les réunir pour voir si le groupe fonctionnait, parce que évidemment c'est un film de groupe aussi. et ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'on le dit, mais avec Mehdi, on a déjà fait 4-5 interviews, c'est le début, mais à chaque fois on le dit, franchement c'est notre plus grande fierté et dans ce film, c'est nos 5 acteurs principaux. Moi, on trouve que le groupe marche, ils ont des bonnes gueules, après dans la vraie vie, ils sont relous, ils sont chiants, mais en tout cas à l'écran, ça marche. Évidemment, on ne voulait pas, personne d'entre nous, je pense, ni les acteurs, ni Mehdi et moi, faire un film pathos, mélo, on ne voulait surtout pas tomber là-dedans. Il se trouve que comme vous le voyez, on est tous plutôt des chambreurs de bonne humeur et tout, donc on voulait que ça se ressente aussi, mais surtout, moi quand j'ai vécu cette année-là, il y a 19 ans, on a énormément rigolé, donc ça peut paraître paradoxal, mais dans un moment où tu es vraiment dans la merde, on est tous un peu dans la même galère, l'humour, ça marche vraiment pour essayer de relever la tête et pour essayer d'avancer, donc j'ai vraiment des bons souvenirs de cette période-là. Bien sûr, je n'ai pas que ça, mais en tout cas, forcément, dans le film, il fallait que ça se ressente aussi. Et il y a même des moments où il a dû freiner un petit peu ce humour sur des vraies scènes, ce qui se pensait dont on avait discuté, par exemple la scène de la chute, où tout de suite après la chute, en fait, il a fait une vanne. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il a fait vraiment une vanne, et en fait, on l'a retiré parce qu'on s'est dit, c'est peut-être un peu trop là, les gens ne vont pas y croire. Tu viens de tomber, tu fais une vanne. Je vais le dire parce que je trouve que c'est une très bonne vanne en plus. J'avais dit à Christiane, ça peut être pas Christiane dans la vraie vie, mais je lui avais dit, limite, à s'excuser, à s'excuser, je lui ai dit, t'inquiète pas, elle me rasez quand on prenait la douche, prends mon rasoir, et puis on va faire la totale, le grand chelème, tu vas me trancher la jugulaire aujourd'hui. Et je lui avais dit, allongé sur le sol comme ça, et c'était dans le premier scénario. Et en le voyant, les gens se disent, c'est pas possible, à ce moment-là, il n'a pas envie de rigoler. Donc des fois, la réalité va plus loin que la fiction. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma vie, j'avais envie de la dire. Quelle est la part de fiction dans ce film-là ? Parce que je pense que c'est beaucoup inspiré de votre vie. Franchement, 99%, tous les personnages de ce film ont existé. Toutes les scènes ont existé. le seul truc qui est un peu poussé, c'est la petite relation de séduction entre Ben et Samia. Voilà, où on est allé un petit peu plus loin que ce qui s'est vraiment passé. C'est un râteau. Voilà. C'est un râteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un râteau.